Musique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Deux ans après la pause de la première pierre du lycée professionnel des BIMP, où on est l'agencement des travaux, le premier visité sur le terrain ce vendredi pour faire le point. Après les Jeux Olympiques, Paris accueille les Paralympiques dès le 28 août. Quatre athlètes y participent et sont prêts à défendre le drapeau ivoirien. Et puis c'est un virus qui inquiète de plus en plus. L'OMS a déclenché son plus haut niveau d'alerte face à la résurgence des cas de la varole du singe, encore appelée M-Pox, et qui s'accélère sur le continent. Je vous le disais, le chef du gouvernement, Robert Beugré-Mambé, s'est rendu ce vendredi à EBIMP pour voir de près les travaux de construction du lycée professionnel, dont la livraison du chantier est prévue pour le mois de décembre 2024. Les précisions de Pierre Dipomélin. Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Beugré-Mambé, s'est rendu à EBIMP dans la commune d'Agnama pour constater l'avancement des travaux du lycée professionnel de la localité. Cette infrastructure moderne formera dans neuf filières à savoir mécanique générale, électricité d'équipement, électronique, maintenance véhicules et engins, chaudronnerie-soudure, imprimerie, réfrigération et conditionnement de l'air, conducteur d'engins de travaux publics, ainsi que transformation et contrôle qualité en industrie agroalimentaire. Le président veut former des jeunes pour leur permettre d'avoir d'abord du solide au plan social, mais surtout de tirer le pays vers le haut. Voici l'essence de cette visite. Avec une capacité d'accueil de 2000 apprenants, dans 1600 en internat, ce lycée s'étend sur plus de 20,64 hectares, dont 10,46 hectares bâtis. L'enseignement technique doit permettre aux jeunes de s'exprimer et de faire parler leur génie. Pour le bien de tous, les jeunes ivoirains sont très intelligents. Ils sont inventifs et demain, ils vont prendre possession de tout ce qui peut contribuer au rayonnement de ces pays. C'est en janvier 2022 que la pose de la première pierre de cet établissement professionnel a eu lieu. Il est le fruit de la coopération sino-ivoirienne. Avec un taux d'avancement de plus de 93%, le lycée professionnel des BIMPE sera livré au premier semestre 2025. Depuis le 4 mars, ces officiers de gendarmerie ont bénéficié d'une formation intensive à Torugoué. Cette formation, la 6e du genre, initiée par le général Alexandre Apalo-Toré, vise le perfectionnement des officiers de gendarmerie. Après cinq mois, ils ont reçu leurs attestations de fin de formation ce vendredi. C'était en présence de Nadja Hedja et de Kimou Eric. Le Kaba Abouakar Mouriquet de la République de Guinée s'agère au 6e cours des commandes de gendarmerie. A vos âmes en général ! Ils sont 16 officiers, originaires de la Guinée, du Cameroun, du Gabon, du Congo mais aussi de la Côte d'Ivoire, à recevoir ce vendredi 16 août leur parchemin de fin de formation en commandement d'unité de gendarmerie. Cela après une période de formation intensive à l'école de gendarmerie de Torugoué, dans le cours commandement d'unité de gendarmerie, dispensé en quatre modules que sont les généralités sur la sécurité, la connaissance opérationnelle, la connaissance générale, le management. Durant cinq mois, l'équipe d'encadrement cet employé sans ménagement a atteint les objectifs du stage qui étaient de trois ordres. D'abord, développer chez les officiers stagiaires l'aptitude à travailler dans un environnement contraignant et cela dans des délais réduits. Ensuite, leur faire acquérir les outils de commandement opérationnel, de leadership et de management. Et enfin, développer les compétences dans l'administration d'une unité élémentaire ou d'un service de gendarmerie. Prêts à servir dans leurs pays respectifs, en tant que commandant d'unité de gendarmerie, ces nouveaux diplômés ont relevé l'importance d'une telle formation. Ces acquis nous permettront sans nul doute de tenir de manière efficiente le commandement d'unité de gendarmerie dans nos pays respectifs. Nous conclurons notre propos en nous engageant, chacun dans son pays et au-delà, à mettre en œuvre les connaissances acquises pour le rayonnement de nos gendarmerie respectifs et la protection des biens des personnes contre les diverses formes de sécurité. Présent à la cérémonie de remise de diplômes, le général de corps d'armée à Palotouré a félicité les nouveaux diplômés avant de leur prodiguer quelques conseils utiles pour leur prochaine mission. Pour l'ensemble des stagiaires, nous avons vu vos résultats, nous vous félicitons et nous vous encourageons. Vous avez des raisons d'être fiers, parce que venus ici de façon très consciente, vous vous êtes montrés disciplinés et ça commence par là. L'armée, la gendarmerie commence par l'esprit de discipline. Vous devez être en apprentissage continu pour être à la hauteur des missions qui vont vous être confiées. Il faut qu'il soit ancré en vous, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, pour booster ce que vous avez appris ici, pour renforcer ce que vous avez appris ici et pour pouvoir l'adapter à vos réalités locales. Démarré depuis le 4 mars dernier, le cours de commandement d'unité de gendarmerie qui a pris fin est à sa sixième édition. Et puis la première matinale dénommée « Bâtir » a été organisée par le ministère de la Construction. Le thème abordé était « Attestation de droit d'usage coutumier, mesures transitoires, enjeux et perspectives ». L'ADU qui, je vous le rappelle, remplace l'attestation villageoise pour les demandes d'ACD. Le reportage de Nadja Eja et de Chèque Bleu. À la table de séance de cette première édition des matinales, dénommée « Bâtir », des experts du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme venus échanger avec la presse sur le thème « Attestation de droit d'usage coutumier, ADU, mesures transitoires, enjeux et perspectives ». L'ADU, entrée en vigueur depuis le 1er juillet dernier, remplace désormais l'attestation villageoise. Pour ceux qui veulent acquérir des parcelles, désormais, il va falloir que la personne qui vous cède un terrain vous présente une attestation de droit d'usage coutumier pour que vous puissiez acquérir ces parcelles de façon sûre et sécurisée. Si la personne n'a pas d'attestation de droit d'usage coutumier, vous faites une transaction qui n'est pas sûre et c'est risqué. Cette innovation vise à éviter les multiples attributions d'attestations villageoises sur une même parcelle, donc à éviter les litiges. « On a constaté que depuis la réforme domaniale de 2013, les ACD sont délivrés sur la base des attestations villageoises sur les lotissements impliquant les communautés villageoises. Et chaque village produit son attestation villageoise dans les quantités qu'il veut, avec la couleur qu'il veut. Et cela est de nature à ne pas rassurer nos concitoyens lors de l'acquisition de parcelles foncières. Cette situation crée beaucoup de litiges. On constate de multiples attributions sur les parcelles. Le gouvernement a décidé d'uniformiser les attestations villageoises pour proposer un modèle unique d'attestations sur l'ensemble du territoire afin de permettre à nos concitoyens de reconnaître un document qui pourra les rassurer lors de l'acquisition de parcelles. Les détenteurs de l'ancienne attestation villageoise sont donc invités à soumettre leur arrêté de concession définitive avant le début de l'année 2025. L'ADU est produit et délivré par l'administration foncière avec un identifiant unique du foncier de Côte d'Ivoire. Le document est établi sur du papier sécurisé, fiable et infalsifiable. Et puis, ils sont 129 agents de la Sotra qui ont dit oui à leur partenaire à l'occasion d'un mariage collectif organisé au siège de la société de transport Abidjanais. Les amoureux ont échangé leur vœu ce vendredi devant un officier d'état civil qui a salué cet acte et invité le reste du personnel à s'en inspirer. Le constat de Moussani Kiema et de Tanguy Kona. Par cet acte de consentement, ils sont 129 couples de la société de transport d'Abidjan-Sotra qui s'unissent pour le meilleur et pour le pire, chacun avec l'élu de son cœur. Un mariage collectif devenu une tradition à la Sotra. L'entreprise d'État accorde du prix à la sécurité familiale de son personnel. On fait le mariage collectif dans le but d'être solidaire avec nos agents. Pour ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens pour organiser un mariage seul, on le fait ensemble, en famille. Mais l'objectif est le même, le résultat est le même. Nous avons la sécurisation des familles, la sécurisation des enfants, des époux. Et ceci est important dans le milieu du travail. L'officier d'État civil n'a pas manqué de féliciter les tourtereaux et saluer cette initiative. Féliciter d'abord et avant tout les mariés parce que la décision qu'ils viennent de prendre aujourd'hui, c'est une décision qui va les lier pour le restant de leur vie. C'était important d'encourager cette initiative, qui ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, mais de pouvoir l'encourager afin que de nombreux autres employés de la SOTRA puissent emboîter le pas à ceux qui l'ont fait aujourd'hui. Les nouveaux mariés, eux, jubilent. Le sentiment, les mots, vraiment, je ne sais même pas comment m'exprimer. En tout cas, ça a été vraiment une surprise. Surtout avoir le déjeuner à notre côté, c'est une première pour moi. La première édition des mariages collectifs de la SOTRA s'est tenue en 2023, ce qui fait de cette promotion la 22e et porte à 1387 le nombre de mariages organisés par la Société de transport abidjanais en faveur de ces agents. La JMCI, l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, tient son 11e congrès ordinaire avec pour thème la jeunesse ivoirienne face aux défis de l'éducation et de l'insertion socio-professionnelle. Le congrès qui va se clôturer dimanche comprendra plusieurs points, comme nous le rapportent Salifia Lekoué et Zekré-Joseph dans ce reportage. La jeunesse ivoirienne, face aux défis de l'éducation, de la formation et de l'insertion socio-professionnelle, quelle contribution de la JMCI ? Telle est la problématique du 11e congrès de la JMCI, l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire. À l'ouverture des travaux, au centre ivoiro-coréen Alassane Ouattara, un panel a permis de revisiter ce sujet d'actualité avec plusieurs experts. L'éducation nationale a changé des paradigmes à partir du moment où l'école est obligatoire. La communauté musulmane en général et cette grande organisation, la JMCI, doit jouer sa partition comme représentant des familles et des parents pour pouvoir contribuer à faire en sorte que, autant que possible, chaque enfant puisse aller à l'école, parce que désormais, c'est une obligation aussi bien pour l'État que pour les familles. Le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est un monde où la compétence est quelque chose de très sollicité, les titres ne suffisent plus. Ce congrès, qui réunit environ 500 délégués, est l'occasion de faire le bilan de l'exercice 2021-2024 et envisager l'avenir. Cette mandature-là, je pense qu'elle a été assez riche. Elle a été assez riche en actions. Elle a été assez riche en événements aussi. Et parmi les actions, je pense qu'il y a les grandes activités, donc les activités d'envergure qu'on a eu à organiser, qui sont, entre autres, la caravane de Dawa à Bondoukou et puis le festival des arts qu'on a eu à organiser à Daloa. Créée en avril 1992 à Yamsoukro, dans la capitale politique ivoirienne, cette association compte 26 bureaux exécutifs régionaux, 41 bureaux exécutifs départementaux, 180 bureaux exécutifs sous-préfectoraux et ou communaux, 600 sous-comités ou comités de base et comptent à ce jour plus de 10 000 membres et sympathisants. Après les JO, Paris se prépare à accueillir les Jeux paralympiques à partir du 28 août prochain. Ce vendredi, le ministère des Sports a exprimé son soutien aux quatre athlètes ivoiriens qui y participent. C'était à l'INGS et en présence de Salifia d'École. Ils sont quatre ivoiriens qui seront dans quelques jours à Paris, la capitale française pour les 17e Jeux paralympiques. Ces athlètes établis depuis quelques jours à l'INGS ont reçu la visite du directeur de cabinet du ministère délégué en charge du sport et du cadre de vie. Objectif, s'imprégner de leurs conditions de préparation et les encourager à la veille de cette expédition. Nous sommes venus pour voir nos athlètes, voir où ces athlètes depuis leur accueillis ici par M. le directeur général dans quelles conditions physiques ces athlètes sont, dans quelles conditions psychologiques ils sont, dans quelles conditions morales ils sont. Pour dire que l'État de Côte d'Ivoire ne les a pas oubliés, l'État de Côte d'Ivoire pense à eux et que l'État de Côte d'Ivoire va prendre les dispositions pour qu'ils participent aux Jeux Paralympiques. Là, c'est fait pour qu'on ait une participation honorable à travers ces Jeux. Ces athlètes et leurs encadreurs se disent prêts pour le challenge, celui de revenir avec des médailles pour la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment à fond parce que je veux être le champion Paralympique, je veux être le champion du monde de ma catégorie dans cette discipline. Je suis vraiment gonflé à bloc, moralement, psychologiquement, sur tous les plans pour pouvoir vraiment amener cette médaille-là. Vous savez, c'est l'agent de contribuer. Quand nous allons, c'est pour essayer d'honorer la Côte d'Ivoire et nous faisons ce que nous pouvons faire pour que la Côte d'Ivoire soit vraiment dans le Gota mondial parce que les Jeux Paralympiques, c'est l'élite mondiale. C'est toute la nation, en tout cas mondiale, qui est représentée et être dans ce Gota, c'est déjà salutaire. L'origine des Jeux Paralympiques remonte à l'année 1948. L'idée est née d'un médecin neurologue britannique qui a estimé que le sport peut redonner confiance à des anciens combattants en fauteuil roulant tout en améliorant leur capacité physique. C'est une alerte sanitaire qui nous concerne tous. L'OMS a déclenché son plus haut niveau d'alerte en réponse à la résurgence des cas de variole du singe, encore appelée, Mpox, et qui s'accélère sur le continent. La sensibilisation et le dépistage s'intensifient donc, notamment à RDC, où le foyer est le plus important. Les précisions de Pierre Dipoméla. La recrudescence de la variole en République démocratique du Congo et dans un nombre croissant de pays d'Afrique pousse l'OMS à déclarer une urgence sanitaire mondiale. L'Agence de santé de l'Union africaine avait déjà déclaré l'urgence de santé publique, son plus haut niveau d'alerte, face à l'épidémie croissante de Mpox sur le continent, lançant un appel clair à l'action pour enrayer sa propagation. Trois de mes enfants et moi-même avons été infectés. L'un d'entre eux a été traité ici et les deux autres ont été amenés à l'hôpital de Bikoro. Au bout de deux semaines, ils sont sortis de l'hôpital. Une semaine plus tard, ma femme a été infectée. Sur le terrain en RDC, dans des villes comme Mpenda, les efforts s'intensifient pour informer la population sur la maladie et la traiter à temps. Depuis l'apparition de la variole, nous avons mené des actions de sensibilisation au centre de santé. Nous sommes allés dans les églises, pour sensibiliser davantage de personnes. Au cours de notre formation de mobilisateurs communautaires, nous avons appris beaucoup de choses, comme la manière d'identifier les cas. Si je peux estimer les cas de pourcentage, on peut dire même 85% qu'on a un pourcent de guéris. Si on nous amène les malades à temps. Parce que si un malade arrive dans un stade où ils sont trop évolués, avec des complications, déjà, c'est trop difficile avec nos moyens qu'on a ici de les récupérer. Mais les malades qui nous arrivent déjà tout au début de la pathologie, on les prend en charge facilement, ils regagnent la maison. 38 465 cas de cette maladie ont été recensés dans 16 pays africains depuis janvier 2022 pour 1 456 décès, avec notamment une augmentation de 160% des cas en 2024 comparés à l'année précédente, selon des données publiées la semaine dernière par l'agence de santé Africa, CDC. L'OMS s'engage dans les jours et les semaines à venir à coordonner la riposte mondiale en collaborant étroitement avec chacun des pays touchés et en tirant parti de sa présence sur le terrain afin de prévenir la transmission et de traiter les personnes infectées. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501